... La Comédie de Saint-Etienne, c'est un centre dramatique national qui a pour mission première la création de spectacles. On y trouve une grande salle, la salle Jean d'Asté, du nom du fondateur de La Comédie, avec un très grand plateau, 16 mètres d'ouverture. On a aussi une petite salle, la Stéphanoise, du nom de l'ancienne usine qui nous accueille ici. Une salle de répétition, deux studios pour l'école, ainsi qu'un grand hall pour accueillir le public. Le chantier a duré plus de deux ans. On a réalisé toute la partie courant fort, c'est-à-dire qu'on part depuis le poste de livraison EDF. Et ensuite, on distribue dans l'ensemble du bâtiment différentes alimentations et différentes armoires électriques. On a mis en valeur la charpente par des bandes aux LED et puis quelques luminaires en suspension qui ont été fabriqués par un métallier. Et nous, on est venu mettre des luminaires existants dans ces fameux luminaires du métallier. Nous avons installé dans le foyer, sous la salle de spectacle, des luminaires encastrés pour donner un effet indirect. Avec la société Rexels, ça s'est super bien passé parce qu'ils ont été force de proposition sur des luminaires ou sur des points techniques. Nous, on travaille avec l'agence de Saint-Etienne avec qui on a un fort partenariat. Et grâce à ce partenariat, on a pu délivrer ce bâtiment en temps et en or comme c'était prévu. Tous les Stéphanois ont apprécié le lieu. Le personnel, comme le public, nous dit qu'on est vraiment très bien dans ce lieu. En voyant l'espace et comment on s'en sert, on comprend tout de suite qu'on avait besoin de déménager. Sous-titrage Société Radio-Canada